Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com Aujourd'hui j'ai la question de Sylvain qui a un objectif de 90 mm et il voudrait faire de la photographie en macro et sa question c'était savoir à quelle distance minimale se mettre pour faire des photographies d'insectes en vol alors je dirais que c'est quand même un objectif assez haut vouloir faire des photographies d'insectes en vol déjà la macro photo ce n'est pas une discipline évidente qui est quand même assez particulière avec ses propres règles donc la photographie d'insectes en vol c'est encore un peu plus difficile donc si on débute, si tu es débutant dans le secteur c'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour débuter parce que la macro par définition va avoir une zone de mise au point relativement faible et un insecte qui vole c'est petit, tout va dépendre de l'insecte évidemment si c'est un gros papillon ou un petit moustique mais un insecte qui vole c'est très imprécis, très difficile à avoir et très difficile à capter au terme de mise au point c'est en plus on est très près donc je dirais que c'est un peu de l'ordre, pas de l'impossible mais du très difficile donc moi je dirais au départ plutôt oublier les insectes en vol et plutôt se concentrer sur les insectes posés après on peut faire des photos d'insectes en vol c'est plus facile avec par exemple des libellules enfin plus facile façon de parler mais les libellules au bord d'un étang, d'un lac on en voit plein au beau jour donc là on est peut-être plus à même de faire quelques photos ou là en forêt je vois quelques papillons qui volent mais un papillon c'est un vol très 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 pas régulier du tout quoi donc ça peut être difficile, ça va être très difficile de les avoir donc pour moi c'est insectes posés et puis gérer, faire ses premières photos voir l'engrossissement qu'on va avoir, voir la profondeur de champ, la distance, l'endroit où on fait la mise au point essayer de faire la mise au point sur l'oeil alors il existe maintenant des techniques de focus stacking à main levée alors le focus stacking c'est de faire une série de photos et une série de photos avec différentes distances de mise au point alors je vais pas développer cette technique là aujourd'hui parce que je ne la maîtrise pas je l'ai maîtrisé autrefois pour la joaillerie ou de l'horlogerie mais pour de la macro de l'insecte je l'ai pas encore, j'ai pas essayé ce type de technique mais ça fonctionne très bien, il y a des photographes qui ont des chaînes youtube qui ont une forte audience et qui font des très belles photos donc il existe des méthodes et des techniques à l'heure actuelle je pense que c'est la méthode du focus stacking à main levée qui a le vent en poupe ils sont au flash beaucoup utilisent des appareils photo Olympus qui semblent visiblement les mieux adaptés pour ce type de technique et ça leur permet le focus stacking donc c'est une série d'images à différentes mises au point du début de l'insecte jusqu'à la fin de l'insecte on va dire comme ça il y a un assemblage qui fait qu'on a une image avec l'insecte parfaitement nette on n'a plus de problématique de profondeur de champ mais pour ça bon ben il faut un insecte qui soit relativement immobile qui ne bouge pas trop et qu'on puisse faire notre série d'images parce que c'est des séries d'images qui peuvent monter jusqu'à un nombre conséquent d'images jusqu'à pour certains 50 60 70 photos en général c'est 15 20 photos mais ça peut être beaucoup pour certains cas donc c'est des choses à creuser mais vouloir faire débuter avec de l'insecte en vol je pense que c'est pas forcément une bonne idée mais pourquoi pas il faut essayer mais on verra tout de suite la difficulté de la chose et plutôt se concentrer au départ sur de l'insecte posé bien voir, bien appréhender la mise au point la lumière éventuellement la profondeur de champ avoir bien assimilé tous les caractères techniques de la photo macro et une fois qu'on maîtrise bien tous ces sujets là on va pouvoir éventuellement se frotter à de l'insecte en vol et d'augmenter la difficulté pas à pas voilà les amis, écoutez si vous avez des remarques si vous avez des solutions sur ce sujet là n'hésitez pas à les faire en commentaire ça sera super sympa de votre part et puis un petit like ça me fera super plaisir moi je vous like super fort comme d'habitude faites partie de mes contacts c'est juste là pour l'inscription et puis moi je vous like super fort n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis je vous dis à très vite ciao les amis et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt